Bonjour et à tous. Bonsoir à tous et à toutes. On est encore content de vous trouver pour la présentation des cours d'informatique bureautique. Donc, on étudie Windows, on est un WordPad. Eh bien, on va voir un gros chapitre. Et ce chapitre concerne la création d'un répertoire. Donc, on va voir comment peut-on créer un répertoire. Et on va voir aussi c'est quoi un répertoire. Comment créer un répertoire ? C'est quoi un répertoire ? Donc, c'est ce qu'on va voir dans ce cours. Et aujourd'hui, toujours, votre prof, c'est Meus. Eh bien, pour éviter de papiller vos documents ou pour éviter que les documents soient en désordre sur votre ordinateur, eh bien, la création d'un répertoire, c'est tout ce qu'il vous faut. Pour mettre de l'ordre dans votre ordinateur, pour organiser correctement les documents sur votre ordinateur, il faut créer un répertoire. Par exemple, si il y a des musiques évangéliques, il faut avoir un répertoire pour les musiques évangéliques. Si il y a des musiques espagnoles, il faut avoir un répertoire. Et si il y a des documents qui concernent votre travail ou votre vie professionnelle ou autre, eh bien, il faut en avoir un répertoire ou folder pour pouvoir mieux gérer vos documents, pour pouvoir mieux organiser votre ordinateur pour que les documents ne soient pas éparpillés sur votre ordinateur. Eh bien, comment peut-on créer un répertoire? D'abord, un répertoire, par définition, un répertoire, c'est un amour dans lequel on peut stocker, enregistrer, sauver des chiés. Je le reprends, je le répète. Un répertoire, c'est un amour dans lequel on peut sauver, enregistrer des fichiers. Donc, quand on dit des fichiers, ça peut être de la musique, de l'élu, n'importe quoi, des documents et autres. Donc, c'est la définition d'un répertoire. Maintenant, comment peut-on créer un répertoire? Donc, c'est ce qu'on va voir rapidement comment on va faire pour créer un répertoire. Donc, maintenant, regardons la théorie. Donc, pour créer un répertoire, il faut faire un clic-doigt dans une zone vide sur l'ordinateur. Il faut faire un clic-doigt dans une zone vide sur l'ordinateur ou dans le lieu qu'on veut créer le répertoire. Il faut faire un clic-doigt dans le lieu qu'on veut créer le répertoire. Et, après avoir fait un clic-doigt d'une zone vide, prenons par exemple si on veut créer le répertoire sur le desktop, il faut faire un clic-doigt dans une zone vide sur le desktop. Et, après avoir fait ce clic-doigt, il y aura un menu qui apparaît. Donc, ce menu porte le nom de menu contextuel. Et dans le menu contextuel, on doit cliquer sur New. Dans le menu contextuel qui apparaît sur le desktop ou dans n'importe quel autre lieu qu'on veut créer le répertoire. Et, on doit cliquer sur New dans ce menu contextuel qui apparaît. Maintenant, on peut dire Répertoire, Dossier, Folder. Et, quelque chose à fait, après avoir fait, cliquez sur New dans le menu contextuel. Et bien, on va avoir un répertoire qui apparaît, un nouveau répertoire qui apparaît. Et dès que ce nouveau répertoire apparaît, on doit donner un nom à ce répertoire. Et, après avoir fait, ou bien écrire le nom qu'on veut donner à ce répertoire, Et bien, il faut presser la touche Enter pour valider le répertoire. Il faut presser la touche Enter pour valider le répertoire. Ou bien, tout bonnement cliquez ailleurs. Ou tout bonnement cliquez ailleurs ou à n'importe quel autre zone sur l'ordinateur. Et, ainsi, le répertoire sera validé. Donc, faisons un petit rappel. Donc, pour créer le répertoire, il faut aller dans une zone vide sur le desktop. Si c'est sur le desktop qu'on veut créer le répertoire, Ou bien, dans n'importe quelle autre location qu'on veut créer le répertoire, Il faut faire un clic droit dans une zone vide. Et, après avoir fait ce clic droit dans cette zone vide, Il y aura un menu contextuel qui apparaît. Et, dans ce menu contextuel qu'on voit, On doit faire un clic sur New. Et, après avoir cliqué sur New, Il y aura ce nouveau dossier ou ce nouveau répertoire Apparaît sur l'élection ou n'importe quel autre lieu qu'on a fait. Ce clic droit, puis cliquez sur New. Et, après, On doit dactilographier ou bien, Donner un nom à ce répertoire ou ce dossier. Et, pour valider ce nom qu'on a dactilographier, Donc, on a tapé, Et, bien, on doit presser la touche Enter. Soit presser la touche Enter ou on doit cliquer à n'importe quelle autre partie. Voilà. Regardez, regardez attentivement comment on crée le répertoire. Maintenant, je suis sur le desktop. Je vais cliquer un clic droit ici. Donc, je fais un clic droit là. L'ordinateur marche. Ça marche encore. Donc, voilà. Ça, c'est le menu contextuel. Et, dans ce menu contextuel-là qui apparaît, Voilà. On descend sur New. Voilà. New. Et, New Folder. New Folder. On clique sur New Folder. Et, voilà que, Dès qu'on a cliqué sur New Folder, Voilà. Le New Folder ou bien le nouveau dossier Ou bien le nouveau répertoire apparaît. On doit donner un nom. Et, bien, Quel nom qu'on veut donner à ce répertoire? On va donner le nom de CTAExperience. 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 C'est-à-dire que c'est CTAExperience. Voilà. Pour valider, Pour valider, Il faut faire. Pour passer la touche en théorie ou bien cliquer à n'importe quel autre lieu. Vous voyez? Je valide ici le répertoire. Voilà notre répertoire. Le répertoire apparaît. On va le faire à nouveau. Je suis mis sur le répertoire. On va le faire à nouveau. Pour créer ce répertoire, On fait un clic droit ici dans une zone vide. Sur le desktop ou à n'importe quel autre lieu. Et après avoir cliqué sur... Oui, après avoir fait un clic droit, On doit cliquer sur New dans le menu textuel qui apparaît. Et après quoi? On met ici Folder. Et on clique sur Folder. Et voilà. Un nouveau dossier. Un nouveau répertoire. Le new. Et bien, on va dactylographier le nom qu'on veut donner. Je donne... CTA... Continue. CTA... Continue. Et pour le valider, on clique ailleurs. Et voilà. Le répertoire s'est créé. On a créé le répertoire. Et bien, c'est ainsi qu'on peut créer un répertoire. Mais... C'est étudiants et étudiantes qui suivent les cours et de partout. Et d'ailleurs, N'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires. Ou à nous envoyer vos suggestions ou questions Dans le groupe WhatsApp. Dans notre groupe WhatsApp qui concerne l'école, qui concerne CTA. Donc, c'est le groupe CTA Enterprise Professional School. Donc, c'est dans ce groupe-là qu'on peut envoyer les suggestions, les questions, les commentaires et les devoirs. Donc, vous savez qu'on donne toujours des devoirs. Donc, il faut vous envoyer les devoirs afin que vous puissiez continuer dans le cours. Maintenant, c'était toujours pour nous impliquer de vous servir. Et on se donne rendez-vous pour les prochains cours. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada